Bonjour à tous les grands stratèges, on se retrouve pour un nouveau début de campagne légendaire avec le Skaven, Tretch. Alors c'est pas le plus fort des Skaven, c'est le moins que l'on puisse dire, mais il a quelques trucs intéressants, notamment ce petit effet qui change la statistique pendant 3 tours après une déclaration de guerre, chance de succès d'une embuscade, plus 25% pour toutes les armées quand même, déploiement de l'avant-garde pour toutes les unités, ça c'est très fort, mena souterraine, une utilisation supplémentaire pour toutes les armées également, durée de renforcement des ennemis, plus 50%, on a aussi l'attribut encouragée pour les vermines de choc, donc c'est un bonus de commandement, on a aussi plus 1 point supplémentaire d'armure et de dégâts de base des armes par an d'expérience d'unité pour tous les guerriers des clans et les vermines de choc, pour les effets du seigneur, on a l'attribut débordement dévastateur, donc c'est un bonus qui permet de doubler le bonus de charge quant aux charges de côté ou derrière une unité, et pour finir, on a l'attaque en mêlée plus 13 lors des embuscades et l'attaque en mêlée plus 13 s'y retraite en cas d'attaque. Au niveau de l'emplacement, on est au centre de la carte avec Thorgrim à l'ouest, Drazoat à l'est et Imrik au sud, donc sans plus tarder, on peut commencer la campagne et voir où cela va nous mener. Ok, donc nous voici au tour 1 avec Tretch, et on va s'intéresser au but de ce début de campagne légendaire qui va être la prise de la forteresse noire, juste ici. Alors si on peut éliminer Drazoat en même temps, ce sera le petit cadeau, la petite profitrolle, en tout cas pour l'instant on est ici, on va aller attaquer la première armée, puis la première colonie. Alors on pourrait utiliser la technique pour faire passer la capitale au tiers 4, au tour 4, mais je pense que c'est mieux de garder sa nourriture pour la forteresse noire. Donc on fait la première bataille. Alors on a de la chance, on a une embuscade, mais on va la faire manuellement. Ok, donc on est parti pour cette première bataille, n'oubliez pas qu'ici c'est une embuscade, et que ce ne sera pas toujours une embuscade pour cette première bataille, des fois ce sera une bataille rangée, et il faudra vraiment la faire, parce que c'est victoire de justesse et perte moyenne. Donc on la lance, et pas de quartier. Donc on va envoyer l'assassin sur le héros d'en face. La roue sur les archers bien évidemment. Ils sont complètement encerclés, ça c'est un vrai bonheur. Alors on va essayer de tuer 75% des unités, ça ne va pas être évident. On va essayer de les bloquer avec une invocation. Bon c'est déjà la victoire, mais on va continuer à détruire les unités, parce que sinon on n'aura pas essayé d'XP. Ok, donc victoire décisive, j'ai pas perdu grand chose, mais en revanche j'ai pas tué 75% des unités, et du coup je suis pas level 2, vous voyez. Donc pensez bien à finir les unités quand vous faites vos batailles. Ici on va mettre la caserne de rang 2 pour aller chercher un chef supplémentaire. Et on va aller prendre la colonie qui est devant nous. Et on fait ça manuellement. Ok, donc on est parti pour cette seconde bataille. On va s'avancer tranquillement et voir ce que cela donne. Alors je l'ai pas dit, mais Tretch il a cette petite capacité. Restez là, je vais quérir de l'aide. Qui le rend impossible à repérer. Et il a aussi traqué, et pour les alliés, un commandement plus 16. Donc c'est pas mal si on veut se tirer de situations un petit peu dangereuses. Donc ici on va se servir de la menace souterraine. Et avec la roue on va aller attaquer ici. Alors surtout faire attention aux boys, c'est les plus dangereux. On envoie la roue directement sur les boys. Voilà, ça fuit. Les boys ébranlés, mais ils ont pas fui encore. On va mettre une menace souterraine supplémentaire. Ok, les boys qui ont fui, on va aller sur autre chose. Les gobelins ici c'est parfait. Et la victoire. Ok, donc victoire décisive. On va piller et occuper. Alors moi je vais la mettre au rang 1. Vous pouvez la mettre au rang 2 si vous êtes pas à l'aise. Et aller chercher les coureurs d'égout. C'est un peu plus solide. Et là on est de niveau 3. Donc marcheur, présence charismatique. On ira chercher l'embuscade. Ici reconstituer les troupes bien sûr. Alors comme bâtiment on va mettre le terrier à ratons. Pour aller débloquer la technologie. Celle-ci, plan féroce. Et le but c'est d'aller chercher d'autres reconstitutions des victimes. On recrute 4 scavenescafrondeurs. On prend un seigneur supplémentaire. Alors vous avez le choix. Moi j'aime bien le technomètre personnellement. Il fait des sorts. Donc je prends. Alors au niveau diplomatie. On peut aller chercher un accord avec le clan Werms. Pas avec les autres pour le moment. Voilà on met tout. On négocie. 1900 on prend. Et c'est tout pour le tour 1. Nous voici au tour 2. Et on va débloquer la technologie pour commencer. Plan féroce. Et toujours plus encore. Alors maintenant au niveau diplomatie. On va faire un pack de non-agression avec Skarsnik. Et on va faire ça en déclarant la guerre à la lance sanglante. Alors normalement il n'y a pas de risque. Puisqu'il meurt au tour d'après. Et nous on aura notre petite statistique qui va proc. Voilà. Donc pack de non-agression. On n'a pas beaucoup d'amis dans la zone. Donc on va essayer de s'en faire. Voilà on gratte un petit peu. Voilà. Et du coup on a bien l'attaque surprise pour 3 tours. Donc maintenant on va revenir ici en marche forcée. On continue de recruter des scaven esclaves frondeurs. Et c'est tout pour le tour 2. Nous voici au tour 3. Et on va commencer par recruter nos 2 chefs. Donc robustes et confiants. On va faire l'échange des unités ici. Et on va s'avancer. Et c'est à faire manuellement encore une fois. Ok c'est parti pour cette 3ème bataille. Et on va commencer par attendre notre seigneur qui fait des grosseurs. Alors on a l'armée ennemie qui est en train de s'avancer. Notre seigneur est arrivé tant mieux. Alors où sont les boys ? Ici. On les charge. On va envoyer l'assassin sur le seigneur. Ok la roue s'est débarrassée des boys. C'est une bonne nouvelle. On va se débarrasser des archers maintenant. On va mettre un petit sort ici. Boum. Ok on peut rebalancer un sort ici. Alors ça fait pas tant de dégâts que ça sur les gobelins. Mais bon on prend quand même. Et la victoire. Ok donc victoire décisive bien évidemment. On occupe et on pille. On a la province sécurisée. Et la faction détruite. Alors avec Tretch on va aller chercher l'embuscade. La danse de mort avec l'assassin. Et malfoudre pour le technomètre. Alors ici on va le réparer. Ça reste correct. On va mettre le plan d'extension. Comme ça on va débloquer ce rite. On recrute des esclaves frondeurs avec notre technomètre. Et on passe. Alors nous voici au tour 4. On va pouvoir mettre le rang 2 ici. C'est la plus exposée. On va mettre l'armée principale juste ici. Comme ça les deux chefs vont pouvoir rejoindre l'armée. On s'avance avec cette armée. On recrute de nouveau. On peut mettre un peu de guerriers des clans. Ça fait des cacs. On recrute un seigneur dans la capitale. Puisqu'il va y avoir une rébellion au prochain tour. Et on passe. Alors nous voici au tour 5. Et on a une rébellion dans notre capitale. Donc on va aller la mater déjà. Voilà parfait. Alors on voit que Drazoat a pris le bastion sombre. Donc on va se servir de cette faction. Pour entrer en guerre contre des pots vertes qui sont au nord. Voilà comme ça. On récupère notre attaque surprise. Embuscade juste ici. On déclare la guerre à Drazoat. On va recruter encore un petit peu pour la pâtée. Alors lui on peut l'enlever. On n'en a plus besoin logiquement. Et on passe. Et on voit si Drazoat s'avance jusqu'à nous. Coucou Drazoat. Je pense qu'on peut la faire comme ça. On ne perd pas des unités importantes. Ouais. Et en plus il est de niveau 8. Donc on fait ça. On peut prendre la reconstitution ici. Ok. Donc on a détruit l'armée principale de Drazoat. Ça c'est déjà une bonne nouvelle. Résistance aux projectiles. Et revenu généré par les bâtiments principaux de colonie. Plus 10%. Alors marcheur ici. On finit l'embuscade comme ça c'est fait. Je pense que leur vie ne vaut rien et pas mal non plus. Le taux de reconstitution des victimes. Plus 8% est intéressant. Alors l'entretienment 50% pour les scavennes esclaves. C'est plutôt anecdotique. Mais bon. C'est quand même pas mal je pense. Alors avec l'assassin reconstitue les troupes. Avec les chefs on augmente la puissance d'attaque. L'attaque en mêlée. Et on va se diriger vers la colonie. Et on attaque. Et on prend. Et on occupe. Et on pille. Alors on peut aller chercher leur vie ne vaut rien. C'est quand même intéressant je trouve. Je vais le mettre. Défense en mêlée pour l'assassin. Le chef on attaque. Ici on mêlera en 2. Alors on peut transférer quelques unités. Pour pas qu'elles prennent trop de dégâts. On va démolir ça. On mettra de la croissance. Et on peut passer. Alors nous voici au tour 7. Et on va continuer notre progression à l'est. Sur la forteresse noire. Donc on se met ici. Toi tu suis. C'est pas grave pour l'usure. Tu recrutes encore. Croissance ici. Croissance ici aussi. On va mettre l'autorité ici. Parce qu'on est un petit peu léger. Et on passe. Nous voici au tour 8. Et on va pouvoir se diriger vers la forteresse noire. Oh il n'y a pas d'armée à l'intérieur. Comme c'est dommage. On s'avance ici. On va perdre d'esclaves. Esclaves frondeurs. Mais ça c'est logique. Victoire décisive. Perte faible. On ne perd rien. Ça c'est plutôt étonnant. Donc on prend. Moi je vais quand même la mettre en 4. Parce que c'est fort. Et c'est rigolo aussi. Et on activera un rite pour gagner de la nourriture. Ok. Donc on a notre objectif déjà. Au tour 8. C'est déjà pas mal. On va accomplir le rite ici. Pour gagner de la nourriture. On va finir. Leur vie ne vaut rien. Attaque empoisonnée pour l'assassin. On finit l'attaque emmêlée pour le chef. Et là on peut construire plein de choses intéressantes. Ça c'est vraiment très fort. Revenu généré par tous les bâtiments. Plus 30%. Sachant que quasiment tous les bâtiments scaven rapportent de l'argent. Donc on va quand même mettre la base. Croissance. Une garnison. Bien évidemment. Là on peut tout mettre. Les catapultes. Etc. On est un petit peu léger en pognon. Vu qu'on a dépensé de l'argent pour le rite. Et ce qui est bien aussi c'est qu'on va pouvoir chasser les petites caravanes qui passent par ici. Ça c'est très intéressant. Donc on va quand même aller finir Drazoat par acquis de conscience. Donc ici on passe. On a fait ce qu'il fallait faire. Alors nous voici au tour 9. Et on va aller en finir avec Drazoat. Alors il est quand même bien accompagné. On va se mettre ici. Voir ce que ça dit déjà. Ah oui l'embuscade. Donc on tue le seigneur. Oui évidemment. Et si on attaque la forteresse. Voyons ce que ça dit. Des fêtes valeureuses. Je pense que ça ça fait une bonne bataille de fin de campagne. Ouais on va la faire. Ok donc on est parti pour cette ultime bataille de ce début de campagne légendaire. Et vous voyez qu'on peut profiter du déploiement d'avant-garde. Donc on peut lancer. Et je suis un petit peu rassuré parce qu'il n'y a pas de tromblant en face. Ça c'est déjà une bonne nouvelle. On a également nos renforts qui ne devraient pas tarder à arriver. Ah les guerriers nains du chaos à armes lourdes. On va focus. Ne pas hésiter à abuser de la roue. Elle est vraiment très très forte. Nos petites invocations. Ok on a nos renforts. Une petite charge ici. Ça va faire du bien. Voilà. Donc ça fuit un peu partout. Là il y a une bonne masse critique. Il faudrait que je mette un sort là-dedans. On va essayer de faire une petite invocation devant. Ok. J'essaye de me lancer le sort. Je préfère vraiment la nuque. Alors on peut me lancer ça aussi. Une petite invocation encore ici. Un petit sort ici aussi. On n'est pas gratuit. On a un deuxième seigneur de mort. Il en reste encore un. Et la victoire. Ok. Victoire à la pyrus. C'est bien comme ça. On a récupéré notre nourriture. On occupe. Province sécurisée. Et maintenant ici. On peut rajouter des bâtiments. Ok. Donc on va quand même passer. Pour confirmer la destruction de Drazoat. Mais ça c'est le genre de truc. Qu'on n'aime pas ça. Perdre un assassin. Et une roue infernale. On n'aime pas ça du tout. Voilà. Comme ça c'est beaucoup mieux. Voilà. Donc ça fait un bon début de campagne légendaire. Un départ canon même. Le prochain adversaire. Après Drazoat. C'est Imrik. Bien entendu. Donc ce sera tout pour ce début de campagne légendaire. Avec Trech. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et à bientôt les grands stratèges.